... Bonsoir à tous, je m'appelle Cédric, je travaille chez Perfect Memory. C'est un éditeur logiciel qui édite une plateforme de réconciliation de la donnée. Et plus particulièrement, je suis en charge de l'intégration de notre plateforme chez nos clients. Donc à ce titre-là, j'ai l'occasion de rencontrer des situations clientes et avec parfois des configurations un peu particulières et intéressantes. Et donc j'avais envie de proposer Stalk pour faire un retour d'expérience sur certaines situations que j'ai pu rencontrer et qui me semblent intéressantes. Parce que comme vous le savez certainement, le succès d'un projet, d'un projet client, ne repose pas uniquement sur la qualité technique de la solution qu'on va déployer ou la qualité de la couverture fonctionnelle. Ça va reposer aussi sur des composantes humaines. Et du coup, c'est des points qu'il ne faut pas négliger dans le pilotage d'un projet. Donc on commence par un cas classique avec un projet. Donc il y a une solution, il y a un client qui est le commanditaire de la solution. Entre les deux, on va avoir des intermédiaires. Alors il faut savoir que client en soi, ça ne veut pas dire grand chose. C'est une entité morale, mais en vrai, il peut se cacher plein de choses. Est-ce qu'on parle de l'utilisateur final ? Est-ce qu'on parle du payeur ? Est-ce qu'on parle du décideur ? Est-ce qu'on parle des partenaires ? Est-ce qu'on parle du service informatique ? Donc client, ça ne veut rien dire par défaut. Et il faut arriver à identifier les bons interlocuteurs pour pouvoir être sûr de discuter avec la bonne personne de la bonne chose. Parmi les différents acteurs qu'on va rencontrer au sein d'un projet, on va avoir des alliés. Donc les alliés, ça va être des personnes qui ont intérêt à ce que le projet soit un succès. Ça peut être pour des raisons personnelles, professionnelles, collectives. Donc ça va dépendre. Mais en tout cas, l'objectif est le même que le nôtre. Il peut y avoir également des opposants. Les opposants, c'est à l'inverse des agents qui ont intérêt à ce que le projet ne réussisse pas. Pareil pour des raisons personnelles, professionnelles, historiques. En tout cas, leur intérêt est opposé au nôtre. Et puis il y a les neutres, les agents neutres, qui eux, que le projet réussisse ou qu'ils ne réussissent pas, a priori, ça leur est un peu égal. L'enjeu, ça va être d'essayer de s'appuyer sur ces alliés pour que les neutres deviennent des sponsors du projet. Et puis aussi, essayer d'identifier les opposants et faire attention à eux pour au mieux essayer de les convaincre que le projet est bénéfique pour tout le monde. Mais ce n'est pas toujours possible parce que l'opposition n'est pas toujours rationnelle. Et du coup, au pire, essayer de les isoler ou en tout cas de diminuer leur pouvoir d'influence nuisible sur le projet. Donc voilà l'idée globalement. Ensuite, on va voir quels sont les différents rôles qu'on peut rencontrer. Déjà, il y a le chef de projet, donc ça c'est classique. Le chef de projet côté client, qui va faire l'interface. On va voir ensuite les utilisateurs finaux. Alors ça, c'est intéressant parce que l'utilisateur final, qui c'est ? En fait, ce sont les personnes qui vont utiliser quotidiennement l'outil qu'on va déployer. Donc c'est les vraies personnes humaines qui sont au bout de la chaîne. Donc il faut les considérer parce qu'eux, ils ont un problème à résoudre. Et nous, en tant qu'informaticien, on est censé leur proposer une solution à ce problème-là. Donc il faut être capable de les écouter. C'est aussi une dimension humaine importante dans un projet. Et c'est aussi motivant, en tout cas en ce qui me concerne, d'être capable d'identifier les users finaux, de les rencontrer. Parce qu'au final, c'est pour eux qu'on va utiliser le fruit de notre travail. Parmi les utilisateurs finaux, on va avoir différentes caractéristiques. Certains peuvent être des alliés et d'autres des opposants. Ou d'autres peuvent être neutres. Le premier retour dont je voulais vous parler, c'est celui-ci. C'est un projet qu'on a mené il y a quelques années avec un grand groupe de radio-télévision belge. Et une phrase qui m'a beaucoup marqué en début de projet, c'est une phrase qui a été mentionnée par le chef de projet côté client, qui nous a dit en début de projet, surtout, ne supposez rien. Ce qui sous-entend, ce qui s'entend par là, c'était, s'il y a des questionnements qui apparaissent au cours du projet en termes de spécifications fonctionnelles, si lors des tables de modélisation que vous faites, il y a des loups qui sont soulevés, alors surtout, n'émettez pas d'hypothèses sur une solution qui conviendrait à l'utilisateur final, demandez-lui. Donc c'est une phrase qui m'a marqué parce qu'au final, ça appelle à l'humilité, dans le sens où, ok, on est informaticien, on est ingénieur, on a une problématique, on a envie de la résoudre. Mais dans ces situations-là, demander à l'utilisateur, c'est vraiment pas un luxe, parce que c'est lui, a priori, qui a la réponse. Alors je dis a priori parce que c'est pas forcément vrai, dans un autre sens, l'utilisateur final, des fois, il a du mal à exprimer son besoin, et des fois, les besoins qu'il exprime, c'est pas réellement celui qui va lui correspondre. Ça, c'est encore un autre aspect. Donc cette phrase-là, il faut quand même la prendre avec des pincettes. Mais en gros, ce que moi j'ai retenu de cette phrase, c'est un appel à la collaboration entre l'équipe technique qui va implémenter une solution et puis les utilisateurs finaux. Donc dans le cadre de ce projet-là, on avait des alliés qui étaient des sponsors dès le début du projet, parce qu'ils ont vite compris que la solution qu'on proposait allait leur permettre de leur faciliter la vie et allait aussi leur permettre de valoriser leur savoir-faire. A l'inverse, il y a un second projet dans lequel, pour le coup, les utilisateurs finaux étaient des opposants. Notamment un qui était un opposant farouche et de manière native. C'est-à-dire que c'était pas lié à notre solution, c'était dès le début du projet, il était opposant. Pourquoi ? Il y avait deux raisons. La première, c'était qu'en fait, c'était classiquement le refus du changement, la peur du changement. C'était une personne qui avait de l'ancienneté dans l'entreprise, qui était un expert dans la solution qui était historique dans l'entreprise depuis 20 ans, qui avait une certaine mainmise sur cette solution-là parce que son expertise lui donnait un petit peu de pouvoir dans l'équipe. Et du coup, il refusait le changement. Et ça se résumait comment ? C'est qu'à chaque démonstration cliente, parce qu'on avait différents jalons, différents livrables, à chaque démonstration, il arrivait à trouver la petite pétouille qui faisait que, non, désolé, ça ne marche pas, on n'en veut pas. On lui présente une super interface de recherche, tout qui est vraiment peaufiné pour répondre à leurs besoins. Et à la fin de la démonstration, il est capable de dire, oui, mais je suis désolé, il y a le petit bouton en bas à droite, la police, je n'arrive pas à la lire, ce n'est pas utilisable. Donc là, on est sur un cas classique d'opposition et de refus de changement. Le problème, c'est que dans ce cas-là, cette personne-là était le chef de service des autres utilisateurs, et du coup, il avait une influence assez nuisible. Un autre cas d'utilisateurs qu'on rencontre également, enfin que j'ai rencontré, c'est ce qu'on appelle des utilisateurs stars. Alors les stars, qu'est-ce que c'est ? C'est des utilisateurs qui ont un fort pouvoir d'influence pour leurs collègues. Alors ça peut être pour le bien ou pour le mal. Donc forte influence, soit parce qu'ils portent une expertise, une ancienneté, ou alors c'est des questions d'ego aussi, ça arrive dans des équipes d'avoir des personnes qui ont un fort ego, et qu'il ne faut pas frustrer, parce que ça part des conséquences sur le reste du projet. Voilà, c'est vraiment arrivé. Et donc ces stars-là, il faut arriver à les identifier quand c'est possible. Et évidemment, quand c'est des alliés, c'est tant mieux, parce qu'en général, ils vont diffuser le bon déroulement du projet dans le reste de l'équipe. Et quand c'est des opposants, il faut faire vraiment très attention, parce que ça peut être vraiment nuisible. Ensuite, donc voilà, les users finaux, ils se positionnent ici. A priori, derrière le chef de projet client, qui va recueillir leurs besoins et formaliser en expression de besoin. Après, l'idéal, c'est quand même d'arriver à avoir un lien direct avec eux, parce que, évidemment, plus on est proche de la source d'informations, et bien plus l'information sera fiable. Donc un autre retour d'expérience que je peux vous proposer, c'est dans le cadre d'un autre projet dans le domaine du sport. On n'avait pas accès aux utilisateurs finaux. Voilà, c'était une contrainte du projet. Donc ça a passé par la gestion de projet côté client, qui nous reformulait les besoins. Et au final, il s'est avéré qu'il y avait beaucoup de bruit qui était produit par l'équipe de gestion de projet côté client. Et on s'en est aperçu trop tardivement, parce que vu qu'on n'avait pas accès aux users finaux, on ne pouvait pas réinterpréter leurs besoins. Et au moment des démonstrations finales, la livraison finale de la phase 1, autour de la table, les utilisateurs étaient moyennement satisfaits. Et on ne comprenait pas pourquoi, parce qu'on avait rempli toutes les exigences. Et quand on a été leur parler à la fin de la réunion, on s'est rendu compte que leurs besoins étaient plus ou moins éloignés des formalisations qui avaient été faites par la gestion de projet. Donc c'est un cas qui est très intéressant, parce que c'était la phase 1 d'un projet, qui finalement s'est quand même bien passé. et on a exigé dans la phase 2 d'avoir un contact direct avec les utilisateurs finaux. Et c'est vraiment un point qu'il ne faut pas négliger. Après, ça dépend de la solution technique, évidemment, mais la nôtre, elle est hautement configurable. Et donc c'est un aspect qui est vraiment primordial à avoir accès à l'information. Donc voilà. Ensuite, on a un autre type d'agent, ça peut être le payeur. Alors le payeur, c'est aussi rigolo, parce que le payeur, il va avoir des objectifs qui peuvent être contradictoires avec ceux des utilisateurs finaux. Le payeur, ça va être celui qui va vous régler la facture. Alors, vous allez lui parler avec lui de coût de maintenance, de réduction de gain de temps, de productivité. Lui, il peut faire des inférences dans sa tête. Ça peut éventuellement atteindre des questions de réduction de masse salariale. Donc ça peut atteindre des choses assez sensibles. Et l'utilisateur, lui, il s'en fout. Ce qu'il veut, c'est pouvoir travailler plus efficacement avec la solution technique. Donc ça peut être des objectifs antagonistes. Mais vous devez satisfaire les deux. Et quand vous vous retrouvez autour d'une table, et ça m'est déjà arrivé, autour d'une table de réunion avec à la fois le payeur et à la fois les users finaux, je vous assure que ça peut être un vrai travail d'équilibriste, d'essayer de ne pas aborder les questions sensibles en satisfaisant tout le monde. Donc voilà, identifier le payeur, c'est aussi assez évidemment important. De toute façon, vous le payeur, vous le connaissez, parce que c'est celui qui règle la facture. La direction, très rapidement, ça peut être intéressant, parce que dans la direction, il y a des jeux de pouvoirs hiérarchiques qui peuvent jouer, et qui peuvent jouer avec des conséquences sur le projet. Un autre point intéressant, c'est que des fois, ça m'est déjà arrivé, d'avoir en contact direct un membre de la direction avec qui vous communiquez, vous le convainquez sur la réussite d'une phase, sur la validation d'une facture, et puis il est très satisfait, super content à la fin de la réunion, puis deux jours après, rien ne se passe. Et en fait, vous vous rendez compte après que l'interlocuteur qu'il fallait convaincre, ce n'était pas celui qu'on vous a donné, mais c'était celui qui était de rang derrière lui, qui était le réel décideur. Donc parmi la direction, également, arriver à identifier qui sont les décideurs et qui prennent vraiment la décision, ça peut aussi faire gagner du temps quand le projet le permet. Il peut aussi arriver qu'il y ait des acteurs cachés, soit directement de l'entreprise, soit qui font du lobbying, ou en tout cas des personnes d'intérêt, et qui sont capables de venir parasiter le projet, parce qu'ils ont un intérêt externe, par exemple, ils sponsorisent un concurrent. Donc là, c'est quelque chose qui est attentif également, mais ça peut être très compliqué à détecter, en général, on ne peut le détecter qu'à la fin. Et puis, un autre cas d'exemple, c'est un autre cas qu'on a connu. Donc la direction, on avait un sponsor très fort, qui était le commanditaire. Dans les users finaux, il y avait un fameux opposant farouche, qui était pour le coup une star. Et en fait, on a appris, on s'est rendu compte, au fur et à mesure, que l'opposition était causée également parce qu'il était dans un combat politique avec la direction. Et le projet était en fait juste une excuse, c'était une arme pour combattre la direction. Ça n'avait rien à voir avec le fait qu'il était opposé à ce qu'on proposait concrètement. Ça marchait très bien. Donc voilà, ça c'était une situation aussi un peu compliquée, qui pour le coup est indépendante de notre volonté. Et puis, pour terminer, le dernier exemple que je voulais vous citer, c'était le service informatique, qui a priori devrait être neutre dans un projet. Il nous arrivait sur un projet en particulier d'avoir la surprise que c'était notre principal opposant. Lors de la réunion de début de projet, on fait une démonstration de ce qu'on propose, et ils étaient les seuls à ne pas être satisfaits et à faire la remarque qui nous a marquée, qui était « ça, on peut le faire nous-mêmes ». C'est simple, c'est un champ de recherche, on fait un index et puis c'est terminé. Bon, évidemment, c'était plus compliqué que ça. Et ça nous a permis d'identifier rapidement que ce seraient nos principaux opposants. On a discuté avec eux. Après, évidemment, on a essayé de comprendre pourquoi. Donc il y avait des questions d'égo, des questions de mainmise sur une couverture fonctionnelle qui était la leur. Bon, finalement, on leur expliquait en quoi c'était différent de ce qu'ils pouvaient faire, en quoi c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et c'est devenu des alliés. Mais c'était quand même un opposant assez étonnant. Donc au final, plusieurs types de parties prenantes. Il y en a plein d'autres. Le but, ce n'est pas de décider exhaustivement. C'était vraiment juste un retour d'expérience. Je vais juste terminer sur une petite nuance. Ce que je viens de vous montrer, c'est un petit peu caricatural. L'idée, ce n'est pas manichaire. Il n'y a pas des méchants et des gentils. Au final, ce sont des gens qui ont des intérêts, des objectifs qui peuvent parfois différer. Et tout l'enjeu aussi d'un pilotage de clients, ça va être d'essayer de faire collaborer ces personnes-là dans un objectif commun et surtout pour le bien commun du projet. Voilà. Je vous remercie. Si vous avez des questions, il reste une minute. Oui, tout à fait. On travaille avec... Après, l'agile, c'est... Comment dirais-je ? Il y a souvent une opposition entre le fonctionnement du projet au démarrage. C'est-à-dire, on va signer un contrat avec un planning qui est établi. Il faut livrer à telle date. Et puis, des fois, il y a des lots de facturations qui sont bien établis. Ce qui est contradictoire avec une méthode agile où on a une méthode agile, mais on dit, voilà, c'est agile, mais par contre, il faut qu'à telle date, il soit livré. Donc, voilà. L'idée, nous, on intègre la méthode agile. C'est un outil qu'on adapte à nos besoins. Et puis, il y a aussi un travail de pédagogie à faire avec le client pour essayer de lui faire comprendre au début du projet et tout au long du projet que c'est aussi dans son intérêt, selon la coiffure du projet, dans son intérêt que d'intégrer de la flexibilité dans les livrables, notamment. D'autant qu'en général, les besoins exprimés au début de projet changent au cours du projet parce qu'on va avoir accès aux utilisateurs finaux. Et du coup, c'est là qu'on va pouvoir distiller de l'agilité et puis changer les livrables et négocier. Après, ça va dépendre, évidemment, de la flexibilité que le client veut bien nous accorder. Non, l'idée, c'est... C'est pour ça que je disais à la fin, ce n'est pas manichéen. Et l'idée, c'est... En fait, pour le premier principe de la question, on essaie de les identifier. En général, il y a des phases d'avant-vente assez longues, en tout cas dans notre domaine d'activité. Et donc, c'est pendant ces phases-là aussi qu'on a le temps de rencontrer les interlocuteurs et d'essayer d'identifier qui est qui. Des fois, ce n'est pas possible. Des fois, on ne s'en rend compte qu'à la fin. Mais du coup, après, quand on entre en zone de guerre sur un projet, c'est là qu'on a besoin de chefs de projet compétents et de commerciaux compétents pour essayer de... Après, c'est de la diplomatie, quoi. C'est de la diplomatie, c'est de la politique, des fois. Voilà, c'est de l'humain. Donc, il n'y a pas vraiment de recettes. Et des fois, ça se passe bien. On arrive à redresser. Et des fois, ça ne se passe pas bien. Il y a des cas où ça ne se passe pas bien et on n'y peut rien. Non, non, ce n'est pas ça. Ça ne se passe pas bien. C'est qu'il arrive qu'il y a des projets qui capotent, par exemple, qui s'arrêtent en phase 1 parce qu'un utilisateur star a réussi à gagner le combat contre la direction, par exemple. Et donc, le sponsor est perdu et du coup, la phase 1 se termine, par exemple. C'est assez rare, mais ça peut arriver. En général, le payeur, il n'est pas demandeur. En tout cas, ce n'est pas une vérité absolue, c'est vraiment dans toute l'expérience. En général, il n'est pas demandeur d'une fonctionnalité. Lui, ce qu'il veut, lui, il a fait une commande, il veut un résultat. Il veut que sa hiérarchie soit contente du résultat. Donc, en général, la question ne se pose pas en ces termes-là. Ça va plutôt être d'essayer de concilier les deux, mais il n'y a pas une confrontation directe. On ne va pas se battre dans le backlog. C'est plutôt à nous d'essayer de concilier les deux objectifs qui sont contraires. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501